Dans la recherche, la principale qualité à avoir, je dirais que c'est la motivation. C'est assez frustrant parce que par moment, tout le travail que l'on fait n'aboutit pas forcément à un résultat immédiat. Et donc il faut accepter les échecs comme des opportunités pour apprendre. Dans mon domaine de recherche, on travaille sur la communication entre les cellules tumorales et leur environnement. A l'image de la pelote de laine et du fil sur lequel on tire, dans la recherche, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a au bout. On avance, on questionne, on s'améliore et on conforte nos idées. Parce que la recherche, c'est avant tout une aventure humaine et collective. La recherche contre les cancers nous pousse à trouver de nouvelles voies, à explorer des chemins inattendus. Comme l'incroyable sens d'odorat des fourmis. Elles sont capables d'utiliser leurs antennes pour détecter les odors de cancer en interrécord. Ces insectes nous montrent qu'il existe des réponses innovantes qui nous attendent. En tant qu'épidémiologiste, notre recherche porte notamment sous les liens entre l'alimentation, l'activité physique, le mode de vie et le risque de développer un cancer. Un exemple concret de nos recherches est le Nutri-Score. Il permet en un coup d'œil de donner une idée de la qualité nutritionnelle globale des aliments. Nous avons montré que le fait de consommer des aliments mieux classés au Nutri-Score était associé à un risque plus faible de cancer. Il est aujourd'hui adopté par plus de 900 marques en France et c'est maintenant le logo officiel dans cet pays. Cela montre comment la recherche peut concrètement faire changer les choses et contribuer à une alimentation plus saine pour prévenir les maladies chroniques. Le cancer n'est pas seulement une cellule, c'est aussi une épreuve qui a des répercussions dans la vie quotidienne. A l'université Sorbonne-Paris-Nord, notre domaine de recherche consiste à recueillir la parole et l'expérience de personnes ayant vécu un cancer. Ces recueils sont indispensables parce qu'ils permettent de donner la parole aux personnes, de valoriser leur expérience et de transmettre un savoir précieux. Ils contribuent à une meilleure connaissance de la maladie, une amélioration des parcours de soins et surtout ils s'ancrent dans une démocratie épistémique où chacun est porteur de savoir. Je pense que chacun de nous a un rôle à jouer pour mieux comprendre la maladie et ses répercussions. Sous-titrage Société Radio-Canada